Coucou mes petits américos, j'espère que vous avez tous fermé aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir je suis pas maquillée, ça fait d'ailleurs assez peur Mais il y a une bonne raison à tout cela, c'est que tout simplement j'ai pensé à me faire un défi à moi toute seule C'est un truc que j'ai jamais vu sur internet et j'avais envie de me lancer le défi Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, je suis très spécialiste en fard à paupières, je kiffe ça, j'adore ça Et je me suis dit mais pourquoi pas me maquiller entièrement avec du fard à paupières C'est à dire oublier le mascara, le rouge à lèvres, le crayon, tout ce qui va avec, même le fond de teint Et se maquiller uniquement avec du fard à paupières Je sais pas si ce défi a déjà existé, je sais pas s'il existe d'ailleurs Dans tous les cas je vous lance aussi le défi, n'hésitez pas à le faire si jamais ça vous plaît Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en résultat parce que je vous avoue que j'ai jamais testé S'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, parce que je sais que j'ai une partie quand même de ma communauté qui sont des garçons N'hésitez pas à faire tester ce défi à vos copines, ça pourrait être assez cool Donc allez c'est parti, tout simplement je me suis armée de tout mon matos fard à paupières C'est à dire ma Naked 3, le basique, j'ai pris un fard Kiko qu'on m'avait offert, que j'ai d'ailleurs jamais mis au final Un autre fard à paupières Kiko, mon petit Kabuki, que je n'ai pas utilisé depuis Un petit pinceau, je sais plus de quelle marque c'est, c'est Yves Rocher, un ancien Un petit highlighter mais en peau que j'avais il y a très longtemps aussi Un fard à paupières crème que je mettais il y a deux ans de ça et que j'ai complètement arrêté D'ailleurs je sais pas pourquoi parce qu'il est vraiment kiffant Doré comme ça mais un peu crème qui colle un peu Je vais essayer de faire des choses assez cool Sachant que j'ai ni droit à un mascara ni rien Le mascara c'est la vie, tu comprends ? Sachant que de base je ne mets pas vraiment de fond de teint Je mets plus du correcteur ou du fond de teint On va quand même partir sur une base d'highlighter Pour calmer un peu ses cernes Parce que je vous avoue que là j'ai une sale gueule de fion Oh putain, oh mon dieu là qui est Oh Putain il y a 3 tonnes Bon on va partir là dessus Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai de faire ça Je le sens mal Oh là là, mon dieu c'est trop épais cette poudre Ça va être dégueulasse Ouais je sais pas Ça fait trop illuminé je trouve J'aurais dû prendre un truc un peu plus sombre J'en sais trop rien Putain là j'en ai trop mis Mais ça peut servir de correcteur quand même Malgré que ce soit hyper blanc Non c'est trop blanc Oh là là, putain je suis malade Oh mon dieu, quelle horreur Bon on va partir là dessus déjà pour en discerne Ensuite on va cacher un petit peu les imperfections Avec le même truc Comme vous avez pu le voir c'est un truc hyper Clair en fait C'est de la poudre mais vraiment hyper clair Limite pailleté Ça a l'air d'être pas mal quand même pour cacher Mais le truc c'est que c'est Oh Oh laissé tomber, laissé tomber Quelle horreur Je me suis jamais fait de contouring Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ma palette Pour en faire C'est à dire je m'explique Je vais prendre les fards un peu marron comme ça Et je vais venir en mettre dans le creme et l'eau Chose que j'ai jamais fait D'ailleurs vous allez flipper parce que vraiment ça va être une horreur Oh mon dieu Mais ça fait trop marqué c'est dégueulasse C'est une tâche ou c'est ma joue qui est comme ça Oh le massacre Je suis assez dubitative là mon gars Bon on va faire l'autre quand même On sait jamais sur malentendu ça peut marcher Oh mais ça fait trousse Quelle horreur J'ai jamais fait de contouring les gars Mais pardonnez moi s'il vous plaît C'est massacré la trousse fondeuse mon gars Bon je vais quand même partir sur la base de mes Fards à poupières que j'utilise tous les jours C'est à dire un rose gold avec un beige assez clair Et après on va gérer tout ce qui est mascara Enfin pseudo mascara Parce qu'en gros j'aurai pas le droit de mascara J'ai l'habitude de le faire donc en soi ça me dérange pas bien au niveau des couleurs Mais c'est plus là niveau contouring ça va pas du tout C'est ton pas c'est horrible Ok donc là Ça va niveau fard à poupières Oh putain ma joue mais Je pense que va surtout falloir marcher bien sur les yeux Parce que le délire c'est que sur le visage c'est pas top top Ce que je vais faire c'est que je vais essayer De prendre la couleur peau là un peu Pour en mettre en dessous mes yeux Parce que je vous avoue que là le blanc blanc Comme je l'ai mis c'était dégueulasse Je sais pas si ça va changer quelque chose mais Ça peut marcher Je vous avoue que je vais aussi passer par la bouche Mais ça je le garde pour la fin parce que ça reste d'être assez spécial Donc ce que je vais faire c'est que maintenant Je vais prendre le fard à paupières le plus sombre que j'ai C'est à dire le Kiko celui-ci C'est un peu un marron irisé mais assez sombre Et je vais venir le mettre sur mes cils Je pense que je vais mettre plein de poudre dans les yeux Là ça va être horrible C'est ce qui est censé me servir de mascara Ça marche Ouais si je trouve ça marche un petit peu quand même De toute façon c'est plus sombre que j'ai J'ai pas forcément de noir en fard à paupières Je vais m'en servir aussi comme crayon pour les yeux Oh mon dieu J'ai la poudre plein les yeux C'est horrible Ça va je trouve que cet oeil est quand même un peu mieux que l'autre Mais on dirait juste j'ai eu trop chaud J'ai eu un coup de chaud et genre ça a coulé c'est horrible Maintenant on va passer au deuxième oeil Parce que quand même faut faire le deuxième Ça a l'air pas mal au niveau des yeux On arrive quand même à gérer le truc Sauf que ça relève pas les cils comme un mascara Mais bon Ça peut être pas mal Si jamais un jour vous êtes en panne de mascara Ou j'en sais rien Je vous avoue que ça peut être cool Ensuite Bien sûr Vu que je ne me maquille jamais Jamais Ou grand jamais Les sourcils Vous vous doutez bien Je vais y devoir y passer Donc je vais prendre le même pinceau Et je vais venir prendre Laquelle Laquelle Moi je vais prendre celle-là quand même Donc je prends celle-là Elle Oh Oh Quelle horreur Oh Ah mais les sourcils de maquillage Je déteste ça Enfin sur les autres ça va Mais alors sur moi Mais Mais mon dieu On dirait un buisson frère Un petit buisson Deux petits buissons Moi je dis On va tester quelque chose On va tester quelque chose Parce que c'est bien d'avoir testé le contouring Résulté C'est absolument dégueulasse Mais on va tester quand même Fard à joues Avec du fard à paupières Donc je vais prendre la couleur La plus rose que j'ai C'est à dire celle que Je mets sur les yeux Oh Mais vous imaginez Si j'étais comme ça tous les jours Oh là là Trop de poudre sur ma gueule Putain non mais non mais Faut que j'arrête Faut que j'arrête Faut que j'arrête Faut que j'arrête En fait on dirait juste que je suis bronzée Je sais pas Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Mais ça peut être pas mal C'est le fard crème Que je vous avais parlé en début de vidéo Que j'utilise plus depuis longtemps Mais qui marche pas mal quand même je trouve Il fait un peu effet mouillé métallique C'est assez cool En contre il est très dur à mettre Dans le sens où je peux pas lisser Et brosser en gros Comme je fais d'habitude Je peux pas y étaler d'un coup Parce qu'en fait si vous voulez C'est un truc qui se tapote Et le truc c'est que sinon Ça étale toute la crème En fait ça enlève toutes les paillettes Donc du coup ça sert strictement à rien C'est good C'est assez good Bon et bien sûr Au moment ultime Putain on dirait une vraie beurrette Du coup je vais passer Aux lèvres Ce qui risque d'être assez compliqué Je pense que ça va pas tenir Vous savez quoi Je vais aller chercher un stick à lèvres Et je vais tout faire Pour que ça tienne dessus En résultat j'ai trouvé un petit stick à lèvres Que je vais appliquer sur mes lèvres Pour que le fard peau pierre tienne Parce que sinon ça va être horrible Et maintenant c'est parti Je vais faire déjà une base Assez rose claire Celle là Pour que ça illumine un peu Franchement ça prend pas Enfin c'est pas que ça prend pas C'est que ça prend dégueulasse Oh non mais je suis au bout de ma vie là Vraiment je suis au bout de ma vie Je sais pas comment rattraper le bordel Bon voici le résultat D'un maquillage Uniquement fard à paupières C'est horrible 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 C'est encore pire que ce que je pensais Je pensais Je pensais que ça allait être moche On va pas se mentir Mais à ce point là C'est à dire que là Déjà mes sourcils On dirait des buissons Mes yeux Bah en gros J'ai pas de mascara Encore les yeux je trouve C'est le moins pire Mais là L'anti-cerne Le soi-disant bronzer Le fard à paupières Le contouring Tout ce que vous voulez C'est dégueulasse En plus surtout J'en avais jamais fait avant Je sais même pas comment on fait Tu vois Et là je me retrouve avec Limite j'ai bronzé que sur les joues Tu vois Au final le rouge à lèvres Bref je préfère même pas en parler En fait Ah je pense que là Je suis traumatisée du fard à paupières Bref donc voilà Dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était un concept Que j'avais envie de me lancer Un challenge que j'avais envie de me lancer Mais au final je suis assez déçue du résultat Je pensais pas que ça allait être aussi dégueulasse Mais dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous aura plu Ah j'ai plein de faire à paupières dans ma bouche J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur moi Les réseaux sociaux C'est très 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 important Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz